J'en ai reçu des messages bêtes, mais alors celui-là, top 5, direct, enfin tout droit dans le top 5 des messages débiles que j'ai reçus. Vous n'êtes jamais content. Quoi qu'on fasse, vous avez un truc à dire. Si on ne partage pas la situation en Algérie, ce n'est pas bien. Si on partage, ce n'est pas bien aussi, visiblement. Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Oui, on partage, oui, on ne partage pas. Je mets la vidéo, mais sans les sous-titres. Je la mets à l'envers, en reverse. Je ne comprends pas. On ne sait plus quoi faire avec vous, vous avez toujours un truc à dire. Les gars, moi je fais ça, j'utilise mon compte Instagram quand je peux, pour informer, pour faire des bonnes choses, etc. Mais après, vous ne pouvez pas me reprocher de mettre une vidéo où je suis au Niki Beach, je suis en train de m'amuser pour l'anniversaire de mon amie. Je ne me lave pas tous les jours avec du champagne, d'accord ? Et la situation en Algérie, je n'ai pas attendu de voir une vidéo sur Instagram pour savoir ce qui se passe. Je me suis sortie les doigts du fion, j'ai fait des dons, certainement deux fois plus que le prix de 15 bouteilles au Niki Beach. Donc ne parlez pas. Ne parlez pas. Entre ce genre de messages, ceux qui m'envoient, bravo les Arabes, la gestion des priorités, au lieu de construire des mosquées, il fallait peut-être racheter de l'oxygène. Et ceux qui me critiquaient il y a deux mois en me disant, enlève ton drapeau de l'Algérie de tabu Instagram, tu nous fais honte, tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas une Algérienne. Et qui maintenant m'envoient des messages pour me demander de partager. Je ne veux plus vous entendre, d'accord ? Vous me tapez sur le système nerveux, ok ? Donc moi je mets cette vidéo sur mon Instagram avant tout pour informer, pour que les gens soient au courant de la situation. Sachez que vous avez aussi la possibilité de faire des dons. Il y a une cagnotte que vous retrouverez notamment dans la story de Soul King, elle a déjà été pas mal partagée. Si vous pouvez faire des dons, vous en avez les moyens, faites-le. Si vous préférez kiffer votre vie et aller vous amuser avec vos amis au Nicky Beach, faites-le aussi personnel droit de vous juger. Sachez qu'on n'a qu'une vie et on s'en rend compte dans ces moments-là que la vie est précieuse. Et si vous pouvez faire les deux comme moi, faites-le, c'est très bien. Mais n'allez certainement pas juger les gens qui essaient de faire du bien dans ce monde de merde. Et arrêtez de passer votre temps sur Instagram à critiquer les gens, parce que là vous perdez du temps précieux, vraiment.